Et toujours dans le même cadre de la célébration des droits de la femme, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire a organisé la célébration de la journée internationale au centre d'Abidjan. Le centre s'est voulu plus près des femmes. En cette journée, au cours de laquelle, il a été donné au comité de direction d'offrir une garderie aux agents issus du centre de recherche. Le reportage est signé Michel Brou et Marusseri. Au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, la Journée internationale des droits de la femme a fait parler d'elle. 15 millions de francs, c'est le montant estimé de la garderie qui a été offerte par le comité de direction aux agents du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Une requête à laquelle a bien voulu répondre le comité de direction au bonheur de ses agents lors de la Journée internationale des droits de la femme. Fortement impliqué dans la dynamique d'une égalité du genre, le Centre suisse, à travers son comité de direction, enregistre à ce jour un taux de 36% de femmes du personnel. Nous revoilà le 8 mars, par la grâce de Dieu, journée dédiée aux droits des femmes dans le monde. Nous femmes, mères épousentantes, sœurs et filles, sommes toutes honorées par cette reconnaissance et marque d'attention à notre égard. En l'absence du DG, qui est en mission, j'ai la loute charge de diriger des festivités attenantes à cette journée. En tant que femme, c'est avec fierté et enthousiasme que je me prête à ces jeux. Le DSRP demande à ce qu'il y ait 30% minimum au niveau des postes de décision, au niveau de la vie professionnelle. Mais chez nous, au Centre suisse, nous avons 36,4% et c'est à saluer. Merci donc à notre DG, parce que le genre est une question qui lui tient à cœur. Fondé en 1951, le Centre suisse de recherche scientifique s'est donné pour mission d'encourager et soutenir la recherche en partenariat nord-sud en Côte d'Ivoire. Ce sont quatre domaines d'intervention, principalement orientés vers la sécurité alimentaire, la valorisation des ressources naturelles, l'environnement et le développement économique.